Abidjan, Plateau, Carrefour, boulevard de la République, avenue Franché d'Espéry. Une innovation notable, ces feux tricolores inhabituels à nos carrefours. Ils sont en LED, des supports imposants avec des équipements de dernière génération. Je pense que ces nouveaux sont très bons, ça décompte le temps. On sait que je dois mettre un nombre de secondes pour ne pas passer, je dois mettre un nombre de secondes pour ne pas attendre le rouge, ça fait qu'on n'est pas trop pressé, on attend. C'est vraiment très bon comme feu, c'est très précis, c'est très bon. Des feux tricolores avec une précision de pointe, voilà l'objectif de l'agence de gestion des routes, qui veut désormais passer du plan de feu fixe à un plan de feu dynamique. La gestion dynamique fait appel au système intelligent. L'installation est dotée de caméras et de radars qui saisissent le flux de circulation sur toutes les branches. Maintenant, s'il y a une branche adverse qui n'a pas de circulation, où on ne détecte rien, la branche qui est à le verre, on augmente, c'est-à-dire l'armoire de commande, les pièces essentielles de commande, augmente substantiellement le verre de cette voie qui a plus de circulation. Comme ici, à ce carrefour, quatre autres sites sont équipés de feux intelligents. Le carrefour préfecture de police, commandement supérieur de la gendarmerie au plateau. Le carrefour route du Mahou, route du zoo à Abobo. Et les carrefours boulevard 7 décembre, rue Paul-Langevin et Sainte-Bernadette à Marcory. Des carrefours test équipés par des opérateurs privés. Un nouveau système qui, selon Kaku Kwame Augustin, a de nombreux avantages. On va gagner en entretien. Il y aura une régulation, comme je vous ai dit, dynamique et interactive. Tous les carrefours seront reliés à un poste central. Et dans le poste central, il y aura du personnel de la gendarmerie, de la police, tous ceux qui s'occupent de la sécurité, les agents des infrastructures économiques, tout ça, qui vont gérer ensemble ce poste. Et on pourra agir du bureau sur un carrefour où il y a une certaine conjection, un certain embouteillage qui dure des heures et des heures. S'il y a eu un accident, on pourra faire un report de circulation, de trafic. Des feux tricolores constitués d'équipements de dernière génération. Bientôt, tout habite jaune devrait en être équipé. Une révolution dans la gestion de la fluidité du trafic et la sécurité des usagers. Mais également, une solution pour le gouvernement ivoirien face à la croissance de la population, du taux d'urbanisation et du parc automobile que connaît la Côte d'Ivoire. Le système viendra réglementer efficacement la circulation routière. Désormais, gare aux casseurs et aux conducteurs indisciplinés. Le système va saisir les plaques d'immatriculation de tous les véhicules qui auront percuté. Et ce sera aussi une surveillance parce que le système a la possibilité de détecter les plaques d'immatriculation des véhicules au bord desquels sont des conducteurs, on peut dire, indélicats. Ceux qui passent au feu rouge et autres, leurs infractions leur seront notifiés. Le projet devrait être entièrement réalisé courant 2015 dans la capitale économique qui constitue la phase pilote. Reste au gouvernement et à la Géroute de faire une prière. Je voudrais que l'Ivoirien soit très 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 attentionné et soit très respectueux de la chose publique. On a constaté qu'à la première incartade, c'est-à-dire au premier débrayage social, les gens s'attaquent à tout, à la route et surtout aux équipements de la route. Vraiment, si on pouvait avoir une mentalité à les préserver, parce que quand on a équipé un feu, c'est votre argent, c'est mon argent, c'est l'argent de l'autre, c'est l'argent du contribuable. C'est seulement à ce prix que les feux tricolores posés aux différents carrefours connaîtront une longue durée de vie pour le bonheur de tous. Là, la même carrefour qui est là, quand il n'y avait pas les feux, le soir on a les problèmes, mais quand il y a les feux comme ça, c'est très bien. Il existe 302 carrefours initialement équipés de feux tricolores en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, il reste 223 équipés sur toute l'étendue du territoire avec 187 fonctionnels, soit 81% en état de marche. L'obsolescence, la défaillance ou le manque des équipements, les insuffisances inhérentes à la conduite des travaux de maintenance et l'impact des agressions récurrentes sur les dispositifs ne seront plus qu'un mauvais souvenir à l'avènement du tout nouveau système. La Côte d'Ivoire envisage être émergente d'ici 2020. Cela passera aussi certainement par la route et ses équipements intelligents. En tout cas, le compte à rebours a commencé.